Le Carbcast est fier d'être commandité par Café Stilpot, une entreprise qui est fière de donner une partie de toute leur vente à des associations caritatives d'anciens combattants, aux forces de l'ordre et aux premiers répondants. Afin de rendre hommage aux soldats tombés au combat, Café Stilpot a créé un mélange spécial pour le jour du souvenir. Allez donc sur leur site internet cafestilpot.ca où y découvrez toute la vaste gamme de produits qu'offre l'entreprise. Cette compagnie fut fondée en 2017 et opérée par Christian Thibault, membre du très célèbre Royal 22e Régiment, dans le but de redonner à ses frères et à ses soeurs d'armes. Pour vous procurer un produit de Café Stilpot, rendez-vous sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram et utilisez le lien pour obtenir 10% de rabais. Le Carbcast est diffusé sur Bouge Radio tous les mercredis et en rappel le samedi. Bouge Radio est une radio web gratuite à tous, disponible sur iOS et Android. Bon podcast tout le monde. – Bienvenue. – Bien merci. Quel beau studio. Bravo. – Ah merci. J'ai fait ça à temps perdu tranquillement. – Bien, tu as du blommement beaucoup de temps à perdre. – Ah oui, énormément. Énormément. Pour moi, tu es une légende. – Ah mon Dieu. Rien de moins. – Je dis ça parce que depuis que je suis jeune, je te voyais à la télévision et j'adore ce que tu fais. – Merci. – Moi, la première question en fait que je veux te poser, avant que je l'oublie, comment ça a été ta première? – Ah super bien. Vraiment très, 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 très bien. Même au-dessus de mes attentes dans la réaction, je voulais une grosse réaction, mais il y en a une vraiment très grosse. La salle était pleine et vraiment, ça a été une soirée magique pour moi. Tu sais, un show, tu en doutes tout le temps. Vraiment tout le temps. Puis moi, je suis quelqu'un qui doute vraiment beaucoup. Je suis un anxieux d'envie. Fait que tu sais, c'était quelque chose qui m'inquiétait. J'étais très nerveux deux jours avant le show, la veille, le jour même. Puis est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont embarquer? Puis ça a vraiment été un gros, gros, gros hit. Fait que je suis très content. – La salle était pleine. – Pleine. – Wow. – Il y a eu quelques journalistes aussi. Fait que là, les créces vont sortir tranquillement. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir. Je trouve ça triste, d'ailleurs. Tu sais, des fois, il y a comme un... Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Alors, je me produis moi-même, tu sais. Et il y a quelque chose, je pense, d'un peu particulier au Québec, dans le sens où quand un show n'est pas produit par une grosse boîte, certains, pas tous, mais certains journalistes culturels pensent que ça ne vaut pas la peine à ce moment-là, ce qui est totalement ridicule au fond. Ça fait partie du paysage aussi. – Quand tu dis que tu es entrepreneur, autre que gérer ta propre carrière, est-ce qu'il y a d'autres à côté aussi que tu aimes bien réaliser? – Bien, produire, en fait. – Produire. – J'aime produire des choses. Pour ça, je produis deux festivals, un à Mont-Tremblant, un à Mont-Laurier. Je produis ça avec une dame qui s'appelle France Forget. Puis ça, ça aussi, c'est un beau succès. L'année dernière, c'est la première édition de Joyeux-Mont-Tremblant. Cette année, Joyeux-Mont-Laurier s'ajoute. Donc, on a une super belle programmation. Ça va être annoncé en avril. Ça fait que j'aime produire des événements, produire des spectacles. J'ai produit un film aussi qui s'appelle « Le livré chez vous sans contact pendant la pandémie » avec Luc Sené, France Castel, M. Courtomanche, Anne Casabonne, ma fille, je vois là-dedans. C'est ma blonde qui réalise parce qu'elle est réalisatrice. Puis avec François Maranda, évidemment. – Il y a vraiment un beau projet, là. – Oui, c'est ça. Les deux personnages principaux, c'était François Maranda et moi. On l'a produit ensemble aussi, le film. Ça m'a donné le goût, c'est ça, de produire. La pandémie, moi, a été plutôt positive de mon côté. Parce que ça a ouvert tout ce pan-là de production et d'un peu de « cold call », si tu veux, à des entreprises. Parce qu'il y avait du financement privé autour de ça. Il y avait du placement de produits dans le film. Et il y a eu un peu de sebec aussi à travers le programme innovant pendant la pandémie. Donc, le film s'est fait avec tous ces acteurs-là. Il y a été… au départ, le film était vendu à travers les billetteries de salles de spectacle pour garder le lien entre les salles de spectacle et les spectateurs. Il vendait des billets et les gens recevaient ça à travers un courriel. Puis, par la suite, j'ai contacté un monsieur fort sympathique qui s'appelle Michael Mosca, des cinémas… Michael? Mosca, des cinémas goudsous. Je lui ai dit, écoute, on a un film, c'est bon, c'est tourné pour le cinéma, ça a été tourné pour ça. Regarde, puis finalement, ils ont adoré. Puis, ça s'est retrouvé dans les cinémas pendant près d'un mois, un mois et demi. Ça a été au cinéma, ça fait que c'est un beau succès. On peut l'acheter. Là, on peut, on peut. Bien, je pense qu'on peut. En fait, je sais que là, maintenant, la distribution appartient au cinéma goudsous. Donc, je pense que là, c'est sur leur plateforme en location, mais qu'éventuellement, ça va se retrouver aussi sur Illico. Je m'en allais dire en DVD, mais DVD, je pense que ça existe. Bien, ça existe, mais c'est plus rare. Je suis encore dans l'époque des DVD. Oui, mais jamais ça. C'était tellement le fun. Moi, on va parler de ça. Bien oui, bien oui, on va se lancer là-dedans. Je veux juste dire, j'ai les ongles bleus. Il y a une place, ils disent, « Hey, il y a les ongles bleus, puis c'est cheapé en plus, parce que c'était ma première avant hier. » Puis, ça fait partie de mon personnage de scène, en fait, parce que j'ai un veston bleu, des souliers bleus, puis j'ai dit, « Hey, je vais jaser ça avec du vernis. » Ça fait qu'à chaque show, je vais avoir ça. Mais là, tu fais ce que... Tu l'as de quoi de flashier? La blonde a dit, ça serait peut-être le fun de l'enlever après. Mais là, je vais le faire tantôt. Je n'ai pas le temps. Bien non. Je ne sais pas trop. T'es aussi bon à le garder. Bien oui, t'as raison. Bien. Hey, gars. Donc, on dirait... Pour les vieux de la vieille qui disent que, « Ah, c'est pour... » En tout cas, on ne dirait pas le mot, mais non. Ça sera non. En 2023, même les hommes, on va m'en mettre. C'est le fun. Oui, c'est le fun. Mais donc, oui, c'est ça. Je parlais du fait du numérique. Moi, j'ai un drôle de rapport. Tu sais, je suis abonné à iTunes. Donc, à tous les vendredis, j'ai accès à tous les albums de la planète que je peux écouter, parce que je suis un maniaque de musique. Mais il me manque ce petit temps d'attente. Tu sais, quand j'étais jeune, j'attendais qu'un disque sorte. J'étais énervé. Puis deux semaines avant, je faisais « Ok, telle journée. Je ne sais pas. Prince sort un album. J'ai hâte de l'écouter. Un nouvel album, tout ça. » Puis là, j'allais au magasin. J'espérais qu'il en reste. J'achetais la petite boîte. Tu développais ça. Ça sentait bon, le petit livret. C'est vrai, en plus. Oui. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'en achetais beaucoup des CD. Puis il y avait une excitation là-dedans. Là, je fais « Ok, ils sont tous là. » Je n'ai pas comme de… C'est palpable. Il y a quoi de « Le fun » ? Puis je n'ai presque trop. Puis tu comprends ? C'est bizarre. Je m'ennuie. Tu veux offrir un cadeau à quelqu'un avant de la musique, un film. Là, c'est comme « Il y a tout. » Ben, regarde, je vais t'acheter une carte iTunes puis gère ça comme tu veux. C'est toujours le moins sexy. Quelle sorte de musique que tu écoutes ? T'es-tu ouvert sur plein de styles ? Oui, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Je suis très pop, moi. Je ne veux pas chercher plus loin. J'adore le dernier album de Harry Styles. J'aime beaucoup Charlie Winston. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Je t'invite à l'écouter. India Harry. J'aime beaucoup ça. C'est plus du R&B un petit peu. Indie Harry ? India Harry. Ah, Indie. India Harry. India Harry. Je t'invite à écouter ça. J'étais un fan fini de Michael Jackson. Comme beaucoup de gens de ma génération. Parce que je trouve que c'est un... Bon, malgré tout, les histoires autour, je trouve que c'est un artiste qui frôle le génie. Sur scène, en tout cas, c'était quand même... Je ne pense pas avoir vu aussi performant encore aujourd'hui sur stage. Donc, c'est ça. Oui, de la pop, beaucoup. Du jazz un peu aussi. Un peu de tout, en fait. Parce que ça dépend de ton mood de la journée. Il y en a des fois qui vont écouter de la musique plus... Ils sont plus relax. Ils vont aller vraiment avec l'émotion. J'aime la musique qui donne de l'adrénaline. Par exemple, je trippe sur Muse aussi. OK. Je vais aller les voir, d'ailleurs, en mars. Au Centre Bell. J'aime beaucoup, beaucoup Muse. Tu fais leur première partie. Ça me surprendrait. C'est arrêté. Vraiment le fun. Je vais le faire de force. Ma montée de force. Ben oui. En bédaine. Avec mon vernis. Parfait. Ah, ça a été parfait. Oui. Tu parlais que tu promotais, en fait, des soirées et ces choses-là. De mon bord, c'est tout récent, en fait. J'en promote une. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as appris à travers tout le processus de développer des soirées. Est-ce des affaires que tu trouves qui sont plus difficiles, plus faciles? Des soirées d'humour, tu parles? Oui, exact. En tant que tel, je ne fais pas des soirées d'humour. Je fais un festival. Ah, OK. C'est des festivals. Moi, c'est vraiment une soirée une fois par mois, mais je m'ai posé la question de savoir si toi, il y avait des difficultés que tu rencontrais qui… Ben, en fait, c'est de savoir bien s'entourer. Tu sais, comme par exemple, les festivals, je l'ai fait avec, comme je disais, une dame qui s'appelle France Forget, qui, elle, était une entrepreneur qui vit dans les Laurentides à Mont-Tremblant et qui avait une entreprise familiale qui était Rona là-bas. Elle a quitté l'entreprise familiale. Puis moi, j'avais été porte-parole du magasin là-bas pendant 4-5 ans et c'est là que je l'ai connu. Et quand elle a quitté l'entreprise familiale, je disais, écoute, je pense qu'on pourrait faire un festival à Mont-Tremblant. Il y a de la place pour ça. Et si je le fais, c'est avec toi. Parce que je savais qu'elle, tout le côté connaître le milieu d'affaires, c'est une femme hyper honnête, droite à ses affaires. Sans elle, je ne pourrais pas le faire parce que moi, je suis tout le côté artistique, donc un peu plus désordonné, désorganisé. Puis elle, elle tient des livres comme du monde. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, puis à la limite, des fois, elle me ramène en disant, bon, là, il faut vraiment faire ça. Puis là, je le fais. En tout cas, bref, moi, je fais la programmation artistique puis tout ça. Puis j'ai des idées aussi au niveau de tout. Parce que ça va loin, un festival, c'est même l'imagerie du festival. Fait qu'on s'est entouré. On a une attachée de presse qui est aussi l'attachée de presse de mon spectacle qui s'appelle Julie Lamoureux, qui fait un travail exceptionnel, vraiment, vraiment bien. Si vous avez besoin d'une bonne attachée de presse, c'est Julie Lamoureux. C'est excellent. Et je travaille avec Louis Martin parce que je suis Louis, en fait, son nom, c'est Louis, mais j'appelle toujours Louis Martin parce que j'ai toujours l'impression que c'est un nom composé. Mais son nom, c'est Louis, dans le famille Martin. Louis Martin. Avec Louis, c'est ça. Louis qui est propriétaire du magazine Safarir, dont je suis le rédacteur en chef. Mais lui, donc, est graphiste. Donc, on s'est associé à lui pour tout ce qui est l'imagerie du festival. C'est lui qui a fait l'affiche de mon show aussi. Puis, donc, on est entouré de gens qui font que ça marche parce que tu ne peux pas te faire tout seul. En fait, je dirais que c'est ça un peu le truc, c'est de s'entourer. S'entourer puis de ne pas avoir peur de défoncer des portes puis d'aller cogner puis de prendre le téléphone puis de te faire dire non mille fois parce que plus tu te fais dire non, plus tu as de chances d'avoir un oui à un moment donné. Il ne faut pas avoir peur. Est-ce que tu penses que des soirées ou même des festivals doivent dépendre de des commanditeurs? Tu n'as pas le choix. Sinon, tu prends trop de risques avant d'un billet. Tu peux avoir une grosse perte là-dedans. Oui, puis surtout que tu veux présenter des shows gratuits. Comme par exemple, c'est sur trois jours, les festivals. Donc, par exemple, à Mont-Tremblant, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Il y a trois gros shows extérieurs. Je ne peux pas dire les noms tout de suite, mais c'est vraiment trois gros noms. Il y a des amuseurs publics, ça aussi c'est gratuit, c'est pour la famille, des ambulatoires, du cirque, tout ça c'est gratuit dans la rue. Mais tu as aussi des shows en salle parce qu'il y a une petite salle super sympathique qui s'appelle la salle première scène, où là on invite des spectateurs, je vais dire un nom comme ça, mais Richardson-Civir va venir faire un show dans cette salle-là. Donc, ça c'est payant. Et on fait venir quelqu'un de l'international chaque année, un français, un humoriste français ou française. L'année dernière, c'était Patrick Cotémoine qui est venu, qui est très drôle. Je vous invite à aller voir, à taper, il y a un physique vraiment particulier. C'est un peu Michel Courtemange, si tu veux, français. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble. Et cette année, c'est Pierre Hawking qui vient... Quand tu disais un physique particulier, j'essayais de... Il y a un coup long de même, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est quelque chose. Tu vas chercher une photo, toi même, t'en mettra. C'est quelque chose. Je m'en ai dit quelque chose, mais... Non, 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 je ne sais pas si c'est proportionnel. C'est ça que tu allais faire? Non, non, en fait. Non, je le savais. Peut-être qu'il s'est fait, tu sais, comme les dames en Afrique. Oui, 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 oui. Peut-être. Il faudrait demander. On invite les gens à aller écrire sur sa page. Je posais lui la question. Ça se fait, t'as trouvé une photo puis de montrer ça? Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui, ça se fait en masse. Je ne bouge pas. Pendant qu'on jase, continuez à jaser. Ben oui. Mais lui, c'est ça, lui vient de la France, puis là, il l'avait invité. Donc, on le voyage, tout ça, là, tu sais, puis... De façon indiscrète, là, amener quelqu'un de l'international comme ça dans vos festivals, ça doit être quand même dispendieux, je ne veux pas. Ben oui, ne serait-ce que le transport. Le transport. Oui, le billet, l'avion. Oui, c'est ça, oui, c'est dispendieux. Mais en même temps, c'est ça qui fait que ça devient un événement prestigieux. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Et plus tu prends des risques calculés, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut des noms puis des événements qui ont du vernis, parce qu'à partir de ce moment-là, les commanditaires ont envie d'être avec toi, tu sais. Ils disent, OK, c'est sérieux. Oui, parce que si tu amènes des artistes que les gens ne connaissent pas nécessairement, les commanditaires n'ont pas envie peut-être d'embarquer. Non, c'est un peu triste, ça, parce que c'est une roue qui est un peu fatigante dans le sens où il y a des gens moins connus qui sont excellents. Mais là, on les met dans un gala, par exemple, parce qu'on a de la relève dans un gala extérieur qui est animé par quelqu'un qu'on connaît vraiment très bien. Donc, il y a de la place quand même. Il y a de la place en première partie des shows à l'intérieur aussi. Donc, oui, j'ai un souci d'amener des gens moins connus qui sont pas... des fois, qui sont même pas de la relève, qui sont là depuis longtemps, mais qui sont moins connus, tu sais. Il y a des gens qui sont vraiment géniales en stand-up, vraiment bons, mais qu'on voit pas à la télé nécessairement. Oui, puis il y en a qui... Tu sais, un gars comme Stéphane Poirier. Je sais pas si tu connais Stéphane Poirier. C'est un... c'est vraiment un très bon stand-up. Il a fait la première partie de Sugar Sammy pendant longtemps ici et en France. C'est très, très efficace. Puis je sais pas pourquoi, il y a comme un... Il y a vraiment un bassin d'artistes qu'on voit sans arrêt à la télé. Et il y a tout un univers autour qui est... Je sais pas si c'est de la paresse intellectuelle de la part des recherchistes, mais de pas aller plus loin que ce bassin-là puis de toujours les faire rouler d'un coup... Oui, puis je trouve ça intéressant que t'en parles parce que c'est vrai que... Souvent, la télé, radio, et peu importe... On tourne en route, tu sais. C'est ça, c'est tout le temps les mêmes qu'on voit, tu sais, puis... Moi, il y a des gens qui m'écrivent... Comment ça se fait qu'on t'a pas vu dans telle affaire? Quand est-ce qu'on va être invité dans telle affaire? Ben oui. Ça, j'aimerais l'aborder immédiatement, si tu me permets, parce que je veux pas l'oublier, mais moi, j'ai vu certains commentaires à l'effet que t'étais comme... T'avais comme laissé ta carrière d'humoriste de côté, mais c'est tout le contraire, c'est ça. Non, moi, j'ai jamais arrêté. Non, t'avais tout le temps continué, puis... Non, puis moi, j'ai un public qui me suit vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, le premier show solo en 2005 a duré deux ans à peu près en tournée, mais après, il y avait beaucoup de numéros visuels là-dedans, comme le parachute, le gars qui s'en va en volant, le barbecue et tout ça. Et ça, ces numéros-là, c'est comme une toune, dans le sens où les gens peuvent le voir huit fois, puis ils ont du fun pareil. Ce qui fait que j'ai vécu sur ce show-là pendant une bonne dizaine d'années, en vrai. Même si j'étais plus dans le circuit des salles, dans le corpo, dans... Peu importe, j'ai vraiment bien vécu ce show-là pendant très longtemps. J'ai été en France, d'ailleurs. Il y a peut-être juste de la télévision, je suppose que c'était moins. J'ai été à la télé beaucoup pendant une période... Début 2000, j'étais beaucoup à la télé. Après ça, j'ai pas sorti un autre show, mais j'ai fait d'autres projets. J'ai tourné un film qui s'appelle Le Colis avec Emmanuel Bilodeau, Guildar Roy, qui est une belle comédie, vraiment cute. J'ai fait... C'est ma blonde... Parce que moi, je travaille beaucoup avec ma blonde aussi, qui est réalisatrice. Puis il y a eu deux courts-métrages aussi qui ont été faits, dont un qui a gagné un prix, un génie, qui s'appelait Capacité 11 personnes. J'ai eu la chance d'en tourner un autre. D'ailleurs, ça se trouve, là, sur Internet. Il y en a un autre qui s'appelait No Vacancy, qui était avec Robert Lepage, Janine Suto. En fait, j'ai été chanceux. J'ai fait des belles affaires. Une comédie musicale. Tu sais, entre mon show et le show de Corbeille et Miranda, il y a eu plein, 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 plein de projets que j'ai faits. Je n'ai jamais arrêté. Ah, bien, moi, je commençais à croire les gens qui écrivaient ça. Je me disais, oh, il me semble, pourtant, il fait plein d'affaires par-ci, par-là. Mais c'est juste à la télévision qu'on ne voit moins. C'est tout simplement ça. Là, je suis plus présent sur les réseaux sociaux qu'il y a bien aussi. Je fais beaucoup, 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 beaucoup de capsules humoristiques aussi. Les abonnés montent vite. Sur TikTok, ça va vraiment bien. Ça donne une idée un peu de mon humour. Ton extrait, justement, il y avait un... Je vais dire ça ainsi. Il y a une vidéo TikTok qui était à l'épicerie. Il y a énormément de poignées. Oui, c'est à 200-300 000 vues. Oui, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est parce que je vais dans des commerces et je ne les avertis pas avant. Je fais juste faire des commentaires sur ce que je vois ou le prix. Moi, je l'avais adoré. Je pense que ça rejoint légère. C'est cher, l'épicerie. Je sais que c'est cher pour une famille. C'est épouvantable. Ça n'a aucun sens. Est-ce que pour toi, c'est obligé ou c'est juste qu'au moment où tu es actuellement, c'est l'inspiration qui te vient? Pourquoi pas, je vais en faire un? Non, moi, ça fait partie de ma job dans ma tête. Je vais en faire un ou deux par semaine parce que c'est mon moyen de promotion. Parce qu'en quelque part, oui, la télé, c'est bon d'être à la télé, mais il y a vraiment énormément de gens là-dessus. Beaucoup. C'est un peu ma télé. Tu comprends? Oui, oui. En le sens où il y a même du monde qui me croise dans la rue en disant « Ah oui, oui, je t'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps. » Mais en fait, ce n'est pas à la télé qu'ils m'ont vu. C'est là-dedans, mais on ne sait plus d'un moment donné de la vidéo que tu vois dans le téléphone. Viens-tu d'un extrait télé? Tout ça s'entremêle. Les personnes m'ont habituées aussi avec le téléphone pensent que c'est la télévision. Oui, c'est ça. Tout ça s'entremêle. Ah oui. Fait que je ne sais pas. Il y a une drôle d'énergie entre la télé et le monde du spectacle. Je suis posé la question parce que, tu sais, les humoristes que je découvre ou que je rencontre dans mes podcasts, disons, il y en a qui disent qu'ils détestent les réseaux sociaux. Ils sont obligés de mettre du contenu justement pour se faire voir. Puis à la rigueur, ils disent tout le temps « Si j'avais la chance de ne pas être obligé d'en mettre, je ne le ferais pas. » Est-ce que toi, tu es dans ce batch-là? Non. J'étais dans ce batch-là. OK, mais tu as su apprivoiser en fait. Oui, j'adore ça maintenant. Parce que c'est un contact direct. Puis, tu sais, tout mon spectacle, au fond, tout ce que je fais présentement tourne autour du thème du spectacle qui s'appelle « Fouille à nu ». Et je me suis dit, ce que je veux faire, c'est avoir une grande proximité avec le public. C'est-à-dire qu'à travers ça, je parle aux gens directement, je fais des vidéos qu'ils rejoignent, comme par exemple, l'épicerie, ça n'a pas de sens, l'inflation, tout ça. Je fais une vidéo et là, comme disent mes filles, ils relate. Ça fait que, tu sais, ils se reconnaissent là-dedans. Puis, je leur parle beaucoup. On s'écrit. Je prends le temps d'écrire à tout le monde, même s'il y a 300 commentaires. 30 minutes avant le début de chaque spectacle de « Fouille à nu », je fais un Facebook Live. J'allume le Facebook Live dans ma loge. Alors, les gens peuvent m'accompagner dans la loge une demi-heure avant chaque spectacle. C'est pas tous les artistes qui font ça? Non. Non, parce que c'est un petit risque quand même, parce que t'as pas le petit gap de te centrer avant d'aller sur scène. Moi, j'ouvre la porte de la loge. Comme là, le prochain spectacle est à Mont-Laurier, le 17 février. Bien, 30 minutes avant, je l'annonce, les gens se branchent. Même si t'es en Gaspésie, tu peux être dans la loge avec moi à Mont-Laurier. Puis, un, voir les loges, toujours le fun. Puis là, je viens avec le monde pendant 30 minutes avant d'embarquer sur scène. Et même à Mont-Laurier, ils ont des écrans dans la salle. Alors, ça va être projeté dans la salle aussi. Les gens vont pouvoir m'écrire. Ils vont voir ce que les gens écrivent. C'est vraiment le fun, ça. Et ça crée cette proximité-là que je veux développer avec les gens. Parce que je pense qu'on est rendus là aussi. Tu sais, l'artiste trop secret, caché. Bon, j'ai envie d'ouvrir ça. Le genre d'artiste qui t'amène son show puis qui embarque directement dans l'autobus puis qui ne côtoie pas ses fans, mettons. C'est ça, oui. C'est ça. Moi, j'ai envie de les rencontrer. Oui, bien, en fait, je trouve ça vraiment intéressant que t'en parles parce que, tu sais, moi, ma soirée, t'es au Sagittaire Resto Bar à Val-d'Or. OK. Que t'as été, d'ailleurs, je pense que c'est l'été passé. Oui. Puis les propriétaires, ils m'ont dit que s'ils auraient pu t'adopter, ils l'auraient fait. Mais ils ont dû te laisser partir. Mais ils ont dit, justement, que t'étais vraiment en proximité avec les gens. Puis c'est ça qu'ils ont adoré de toi, justement. Puis toi, est-ce que... Tu sais, en fait, je ne vais même pas poser la question. Ça, ça vient de toi. Ce n'est pas une obligation, ça, non plus. Non, non, non. C'est juste comme ça, spontanément. Moi, j'aime le monde. Moi, je suis content quand le monde vient de me parler. Tu sais, à l'épicerie ou sur la rue. Je suis juste content. Ça me fait plaisir. Parce que je ne comprends pas un artiste qui n'aime pas ça. parce que si je parle vraiment crûment, tu payes ton hypothèque et ton épicerie parce que des gens t'aiment et viennent voir ton show. Fait que tu ne peux pas bouder... C'est clair à dire, mais le public, c'est un peu ton boss. Tu comprends? Les gens viennent te voir, ils viennent te dire, « Hey, j'aime ça ce que tu fais. » Tu ne peux pas faire comme, « Excuse-moi, je suis occupé. » Mais merci, c'est le fun. Mais tu sais, s'ils n'aiment pas le public, les gens, qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Oui, puis c'est notre gang-pain. Ça vient avec, ça vient avec carrément. Si les gens ne sont pas là, on n'est pas là. Il n'y a rien. Mais non, je pense que c'est une des façons de remercier toutes les personnes qui te suivent, justement, de parler avec eux autres, puis pas besoin de parler avec eux autres pendant 5 heures. Non, non, tu parles de mauvaise journée. À la limite, tu peux même le dire. Ce n'est pas grave de se dire, « Hey, merci beaucoup. » Il faut vraiment que je suis un peu pressé, mais c'est le fun. Mais même ça, des fois, je trouve les gens ingrats parce qu'il y en a plusieurs qui vont parler à un artiste, puis là, justement, ils vont dire, « Hey, je suis désolé, je suis pressé. » Puis ils vont dire, « Ah, tabarnak. » Tu sais, il est parti, puis il est bien bête, mais le crime, lui aussi. Tu sais, un artiste en soi aussi a une vie. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, je trouve ça... Les gens, tu sais, c'est... Oui, oui, mais la majorité des gens sont fins. Vraiment. En Abitibi aussi, les gens sont fins. Oui, je sais, j'ai hâte d'y aller. Ah, bien là, ça, je suis content que tu abordes le sujet parce que je me disais justement si c'est quelque chose que tu voulais envisager d'aller en début de l'année tôt. Mais je sais que je suis en contact avec le diffuseur de la Sœur, entre autres, ces temps-ci, puis on essaie d'aiguiller un peu tout ça. Parce que, écoute, ça aussi, je le fais moi-même. Je contacte les salles moi-même. Je fais le booking moi-même. Et c'est toujours un peu délicat. Il y a beaucoup de choses sur la route. Il faut trouver le bon moment parce que tant qu'à y aller, aussi bien faire toutes les villes en y allant. Ça fait qu'on est en train d'essayer d'aiguiller ça, mais c'est sûr que je vais y aller d'ici début 2024. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça de voir à Val-d'Or. Ça serait vraiment... Ben, c'est sûr. Il y a le festival aussi à Val-d'Or. Il y a peut-être moyen. Je suis là-dedans, là. Je suis en train de démêler ça. Est-ce que tu avais déjà joué au festival? J'ai déjà animé la scène extérieure il y a très longtemps. Il y a une vingtaine d'années, je pense. Mais ta carrière a commencé en... Je suis sorti de l'école en 92. OK. Un an avant Mike Ward, mettons. Moi, pas deux ans, c'était six mois. Ça coûtait 600 piastres. 100 piastres? 600. OK, excuse-moi. Six mois, 600 piastres. OK. Je suis parti avant le dernier show, ce qui fait qu'il n'y a pas ma photo avec l'école. Je ne suis pas diplômé de l'école. Moi, je me suis dit... Tu sais, après... Écoute, ça veut dire que ça fait comme 30 ans que je fais ça. Je me suis dit, ils vont m'appeler en disant, écoute, on va t'en donner un parce que là, un moment donné... On t'a oublié. Non, on va t'en donner. Il y a un nom pour ça, tu sais, quand tu es diplômé plus tard parce que... Mais non, il m'appelait pas. Mais c'est ça, je suis parti avant parce que je travaillais beaucoup déjà. J'avais beaucoup d'engagement déjà puis j'ai fait... J'ai le goût de jouer. Fait que je suis parti. Je sais que Louise Richer, la directrice, n'était pas très contente de ça, mais bon. J'aurais dû rester peut-être, mais on est jeunes, on est fous. Mais de toute façon, tes affaires vont très bien. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été une béquille de quitter de même. Non, non, pas du tout. Puis être drôle, tu sais... Oui, il y a beaucoup de... Tu sors avec un coffre à outils plus rempli quand tu fais l'école, c'est sûr, ça ne nuit pas. Puis il y a le show, il y a une tournée à la fin, donc c'est de l'expérience et tout ça. Mais être drôle en tant que tel, ça ne s'apprend pas, je n'y crois pas. Non. Donc, tu considères que ce n'est pas obligé d'aller à l'école... Ce n'est pas obligé. Être diplômé de l'école? Pas obligé, non. Oui, il y en a qui font l'école du soir, puis... Oui, puis il y a aussi la meilleure école de la planète qui est d'aller te planter sur un stage, puis d'essayer, puis d'y retourner, de te replanter, de réécrire, de retourner... L'école de la vie, là. Bien, je trouve que c'est une école plus... Écoute, c'est du vrai monde dans la salle, puis tu sais... Puis tu prends des conseils, des artistes autour de toi, puis tu sais, parce que si t'es drôle, t'es drôle. Ça ne se développera pas, là. Oui, t'as bien bon embarqué là-dedans, mais que t'es vraiment neul à chier. C'est ça, savoir écrire des gags aussi, tout ça, ça s'apprend, mais ça peut s'apprendre sur le tas, ça, c'est sûr. Tu recules il y a quelques années, dans les années 50-60, Dominique Michel, Olivier Guimond, tout ce monde-là qu'on vénère aujourd'hui et n'a pas fait d'école, là. Tu fais drame un nom que j'avais carrément... Je m'en souviens, mais Dominique Michel, oh mon Dieu, wow, OK. C'est du monde qui sont hilarants, qui n'ont pas fait d'école, ils ont juste fait du cabaret, puis sur le tas, puis c'est ça, puis c'est devenu des monstres. Toi, ton début de carrière, ça a passé comment? Est-ce que ça a bien été ou tu as eu quand même pas mal d'arrives? Au début, le début, le début, le début, en sortant de l'école, j'étais en couple avec la même fille qu'aujourd'hui. Donc, elle m'a accompagné là-dedans, dans mes débuts. Et il y avait une soirée qui s'appelait le Doug, les humoristes s'en rappelleront, comme Mario Bélanger, tout ça, qui était là. Un gars qui s'appelait Gary Brie aussi, qui faisait des affaires un peu fucky, mais drôles. En tout cas, bref, c'était sur un deuxième étage. Puis, il y avait peut-être une dizaine d'humoristes par soir qui allaient là. C'était un peu open mic, genre, t'allais là quand tu voulais, puis on splitait la porte, dans le sens où le monde payait, puis en sortant, on recevait 15, 20 piastres. Bien, je me rappelle que il y a un moment où ce 15, 20 piastres-là nous servait à manger le lendemain. Bon, il y a eu ce période-là. Il faut passer par là. C'est ça. Mais rapidement, ça s'est mis à lever, puis à bien aller. Mais c'est correct, ça fait partie du... Du processus. Du processus, du métier. Moi, j'aime ça, j'en rire pas rien. Il y a des humoristes qui me disaient que, tu sais, la façon que... Tu sais, il y a des humoristes où ce qu'au début, ils vont en arracher, c'est comme toi, tu sais, qu'au début, c'était comme 15 piastres qui vont te permettre de manger un sous-marin le lendemain. Mais il y en a plusieurs qui disent qu'en 2023, c'est pas mal plus accessible pour les artistes qui commencent. Tu sais, du genre, ils vont faire trois shows en trois soirs puis ils ont quasiment 800 piastres dans leur poche. Oui. On dirait que c'est quand même... On dirait que c'est plus facile pour eux autres. Mais c'est pas si payant que ça, tu sais, les soirées d'humour, tu sais, je sais pas, je peux aller là et dire combien les gens sont payés, je peux pas le dire. Oui, oui, j'ai été là, moi, j'ai été un terrain du 100 pas mal. Non, 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 c'est pas grave, mais tu sais, si tu fais trois soirs, trois shows dans un soir puis ça te donne 800, ça veut dire que c'est 200 quesq par show, il y en a plus beaucoup des soirées à 200 quesq, tu sais. C'est beaucoup moins que ça. Moi, j'ai vécu l'époque de... L'époque, je parle comme si, écoute... Non, mais je me rappelle quand de 90 à, je te dirais, 2005 à peu près, 6, il y avait des soirées d'humour où t'avais des headlines, c'est-à-dire que t'avais deux premières parties puis t'avais l'humoriste qui faisait 45 minutes et là, tu pouvais aller chercher facile un 6, 800 $ de cachet parce qu'il y en avait beaucoup de ces soirées-là mais les open mics n'existaient pas. OK. Un jour, les open mics sont arrivés en disant vous pouvez essayer, on vous donne 10 $ puis c'est rapidement devenu la façon de faire et les soirées qui payaient vraiment ont tombé à cause de ça. Ce qui fait que maintenant, les humoristes sont pris avec un modèle d'affaires qui n'est pas vivable parce que c'est des soirées à 25 $, à 10 $, des fois à 100 $. C'est ça. En disant c'est un open mic, je trouve ça un peu triste parce que la place est pleine. Il y a plein de monde, il a pris du billet mais c'est ça. Ils vendent de l'alcool. Je ne suis pas humoriste mais on dirait qu'il y a des soirées open mic qui en a trop. Il y en a juste trop. Oui, c'est-à-dire que vu que c'est open mic, tout le monde peut essayer puis ça c'est correct, c'est démocratique puis par la suite il y a une élimination naturelle qui se fait donc ce n'est pas si grave. On n'est jamais trop d'humoristes dans le sens où écoute, le public se choisit puis il faut se rendre à ton public d'une manière ou d'une autre soit en étant signé par une grosse boîte. Là encore, c'est délicat ce que je vais dire mais là encore, c'est parce que... Je suis bon pour te mettre dans l'embarras. Non mais c'est parce que tu as du monde avec énormément de talent puis il y en a plein du monde avec du talent. On ne les connaît pas tous. Il y en a qui vont se présenter à deux grosses boîtes en disant je pense que j'ai un show puis ça, ça prend du front de se présenter là. Je pense que j'ai quelque chose. Et la boîte va peut-être dire non, ne tente pas. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent le Sidney Crosby. Ils ont des gens... mais c'est peut-être ça qu'ils ont devant eux. Ah oui, mais ils passent à côté de Peintre aussi. Ils ne sont pas là puis non, pas cette personne-là parce que tout ce qui sort des grosses boîtes de prod n'est pas tout le temps bon. Tu comprends? Ce n'est pas une marque de qualité que ça vienne d'une grosse boîte. Je vais prendre un exemple américain. Ce n'est pas parce que c'est produit par Warner Brothers que c'est un bon film. Il y en a des bons films mais il y a quelques navets là-dedans. Peut-être qu'ils sont passés à côté de bons scénarios. Mais eux autres ont juste fait... Moi, ça ne me plaît pas. C'est presque un coup de dé. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui va se présenter ne serait pas dit qu'ils vont le prendre. S'ils le prennent, peut-être que ça va être un gros piment. Oui, mais c'est pour ça que moi, j'encourage les artistes en général à se produire eux-mêmes. De ne pas attendre d'avoir l'aval d'un producteur qui, lui, décide ce que lui veut voir sur scène et ce qu'il veut montrer aux spectateurs. Le monde, il absorbe ce qu'on leur donne. Mais tu sais, ils ne choisissent pas. Oui. C'est quasiment plus avantageux justement de se produire soi-même, mais il y en a plein d'humoristes. C'est sûr que le bassin d'humoristes est énorme, mais il y a plein d'humoristes qui vont dire qu'en fait, vont être jaloux des personnes qui sont en mesure de se produire eux-mêmes. Je ne suis pas gêné de le dire parce que c'est quand même vrai. c'est comme n'importe quoi aller, il va y avoir un genre de petite bataille là-dedans pour presque déraquer. Il faut que ça te tente, c'est sûr, d'appeler les diffuseurs toi-même. C'est sûr qu'il y a des diffuseurs aussi qui sont comme les boîtes de prod, c'est-à-dire que tu leur offres un show à ton produit et ça les inquiète parce que ce n'est pas une grosse boîte. Comme si, il faut changer cette mentalité-là. Les artistes, ce n'est pas des caves. Tu peux être artiste et entrepreneur et offrir un produit tout aussi de qualité qu'une grosse boîte. Il faut changer cette mentalité-là. Donc, c'est quasiment ça que les soirées du mot ou les festivals sont comme un peu plus frileux de prendre un artiste qui se produit lui-même parce qu'ils ont peur d'avoir de la marde comme produit. Mais là encore, moi, ils peuvent avoir confiance. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ce n'est pas comme ça. Mais même encore, des fois, il y a un petit... Ouais, OK. Tu sais, mais je sens vu que tu n'es pas produit par Juste pour rire ou que tu n'es pas produit par le show. Ce n'est pas comme mon oncle Jean-René qui... Non, c'est ça. Les moyens qui viennent de commencer et que personne ne connaît. Je mets les mêmes moyens qu'une grosse boîte. Je ne vois pas... Tout ce qu'une grosse boîte fait, je le fais avec les mêmes moyens. J'ai la chance de pouvoir le faire. C'est sûr que je suis conscient que ça coûte de l'argent. Je le fais avec du vernis. OK. C'est encore plus avantageux. J'investis beaucoup d'argent dans mon spectacle. Je sais que ce n'est pas tout le monde non plus. Mais idéalement, je trouve que les artistes devraient apprendre à être aussi des entrepreneurs. Oui. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de le faire parce que je suis très d'accord qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement les fonds pour le faire. L'argent pour justement se permettre d'aller genre à Val d'Or. Non, mais de faire une première. Oui, une première, c'est ça. Ça prend quand même des sous. Lasser un show, ça prend des sous. Mais il y a moyen... Encore là, ça se fait se faire commanditer. On dirait que tu as gardé la caméra comme que tu n'étais pas sûr. Non, mais ça se fait se faire commanditer aussi de montrer ce qu'on sait faire, d'aller les voir, de dire ça va... On montre ça ensemble. Votre produit va être associé à quelque chose de fun. Il y a toutes sortes de... Mais il faut avoir ça dans l'âme aussi, cette envie-là d'aller voir d'autres entreprises. Est-ce qu'on s'associe? Qu'est-ce qu'on fait? Pas gêné, vendre son produit. Géné, ça peut être des échanges aussi. C'est ça. Tu sais, ça fait longtemps que tu fais ce métier-là. Puis là, c'est sûr que tu as été partout au Québec. Tu sais, il n'y a pas... Il y a-tu une place que tu as adorée plus que les autres? Là, encore là, c'est une question qui est quand même très sensible. Non, ce n'est pas sensible. Non, OK. J'aime vraiment... En fait, j'aime ça faire de la tournée beaucoup. OK. Donc, il n'y a pas de lieu que je n'aime pas. Il y a des villes que je fais... Ah, ça va être le fun parce que j'aime particulièrement cette ville-là. OK, mais il n'y a pas une ville qui se fait... Ah! Non, pas du tout. Parce que tu vas refuser tout simplement. Non, il n'y a pas une ville qui n'est pas le fun. Tu sais, les gens, c'est le fun de les rencontrer partout. Tu sais, tout l'est du Québec. C'est extraordinaire, là. Tu sais, parce que je vais faire... Les dates vont être là bientôt, mais tu sais, la Poquatière, Sept-Îles, Fermont, tu sais, tout l'est du Québec, Rimouski, tout ça. J'adore ça, faire ça. Le lac Saint-Jean, c'est magnifique. Il y en a aussi une qui t'a marqué plus que les autres. Peut-être en début de carrière, peut-être qu'il y en a... Tu sais, c'est plus marquant parce que là, c'est dans tes tout débuts, tu sais, puis... Une ville marquante... Bien, Québec est une ville marquante, tu sais. Puis je sens qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce que je fais là-bas. Tu sais, j'ai même été rodé le spectacle dans un petit comédie-club qui s'appelle La Nincassie. Puis là, j'ai été faire le show là, puis ça s'est rempli très rapidement. Puis je sens qu'il y a... Il m'aime bien là-bas, tu sais. Puis là, il y a une supplémentaire pour le petit Champlain. Puis il y a Drummondville aussi. Drummondville, c'est une ville où j'ai beaucoup joué dans un... Comédie-club qui s'appelait le box office qui est fermé maintenant. C'est dommage. Ça contenait 400 personnes. C'était une très grosse salle pour une soirée d'humour. J'ai dû jouer là 50 fois dans ces soirées-là d'humour. Puis j'avais une grande... On s'entendait bien, le public de Drummondville et moi. D'ailleurs, j'y retourne, là. Mais c'est ça. Il y a des villes chouchous, Sherbro... Trois-Rivières. Trois-Rivières en est une aussi. Il n'y a pas grand place. J'aurais dû glisser un 100 piastres en dessous de la table pour que tu dises Val-d'Or. Val-d'Or, j'adore. Non, mais c'est sûr. Mais non, mais tout l'Abitibi, j'adore ça. Mais j'aime beaucoup... Ça commence à être loin pas mal de chez toi aussi. Ça, ça ne me dérange pas non plus. Je produis deux festivals à Mont-Tremblant puis à Mont-Laurier. Ça fait que je suis toujours rendu là. Je ne suis plus bien loin. Il y a une paque à faire. On va traverser plus loin. Non, mais la route ne me dérange pas, moi. Moi, je peux faire un 10 heures de route dans une... Oui, avec un jet privé, c'est facile. Non, en auto. Et tu sais que même que j'ai un show à Sept-Îles, je me lève tôt, je fais ça d'une traite, j'arrive là-bas, je fais le show. La route ne m'impressionne pas. OK. Je pensais que tu allais dire que tu as un tour bus. Non, j'adore conduire. OK. Même que je n'aimerais pas ça être reconduit. Je mets de la musique, je conduis, j'aime ça. Ça me reste dans ma tête. Ah, ce n'est pas tout le monde qui aurait dit ça, mais... Non, il y en a qui détestent ça. Moi, c'est la même chose. J'adore faire de la route, et ce n'est pas un supplice. Non, non, pas ça. Il y en a qui détestent ça, à mourir. Oui, je sais. Moi, j'aime ça. C'est quoi ta plus belle réussite jusqu'à maintenant, depuis le début de ta carrière? C'est sûr que là, ça ne fait pas juste deux ans que tu fais de la scène, Je serais ma petite famille. Je suis la blonde, les deux filles. Oui, c'est sûr. Mais le côté carrière, je comprends ce que tu veux dire. Bien, en fait... Ta famille fait partie quand même de tout le processus pareil. Oui, parce que... Oui, puis mes filles étaient petites le premier show, puis ils suivaient, ils venaient en tournée avec ma blonde puis moi. C'est le dépôt souvenir autour de ça. Sans leur support aussi. Il y a des affaires que tu n'aurais pas posé faire non plus. Puis j'ai la chance que Gaëlle, ma conjointe, soit aussi travailleur autonome. C'est une réalisatrice. Donc, on se comprend bien dans les enjeux d'être travailleur autonome. Fait que l'énergie est belle. Puis elle me conseille très bien dans ce que je fais. Moi aussi, des fois, je travaille sur des choses sur lesquelles je travaille. On se demande comment tu trouves ça, qu'est-ce que tu en penses, as-tu une idée? Fait qu'il y a un bel échange. Mais dans les choses que j'ai faites, dont je suis le plus fier, mon premier spectacle, les numéros visuels et tout ça. Il y en a plusieurs. Je vais en nommer plusieurs. Les collaborations sur les films avec ma blonde, comme Le Colis, par exemple, dont j'avais écrit Les Dialogues et l'Histoire. Puis j'avais joué dedans. Je vois un méchant là-dedans qui s'appelait Shotgun. J'ai eu du fun à jouer ça. Shotgun? Oui, c'était un imbécile. Mais j'allais voir ça, par contre. OK, c'est cool. Je vais aller voir ça. Le Colis. OK. J'essaie de te regarder et de te dire, non, on dirait que je ne te vois pas dans un casting de méchants. Oui, mais non. Tu sais, c'est un méchant. C'est un cave. Oui. OK. J'ai des tatous partout. J'ai un drôle de personnage. La comédie musicale Les Sept a été quelque chose d'improbable aussi. Parce que moi, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un danseur. Et Sylvain Cossette m'avait vu dans une émission où j'étais régulièrement, une émission de François Mascotte qui s'appelait L'Audition. Où c'était des humoristes qui étaient invités là. On avait le genre de scénario. Il fallait improviser. C'était devant le public. C'était un beau show télé. Puis, il avait aimé ce que je faisais, la manière de bouger. Puis, il y avait un personnage qui s'appelait Martin Grand-Martin dans la comédie musicale qui bougeait drôle puis qui était un peu un genre de Jim Carrey dans le show. Puis, là, j'ai passé une audition où il fallait que je chante. Puis, moi, je ne chante pas faux. Je suis capable de chanter. Ça fait que là, je l'ai eue. Puis, c'était une production énorme. En plus, je volais dans ce show-là. C'était dans une grosse comédie musicale. OK. On chantait puis on dansait tout le long. On ne parlait presque pas. C'est au Théâtre Saint-Denis. On a fait ça deux ou trois hivers, je pense, une série de shows. Puis ça, pour moi, c'est impensable que je sois dans une comédie musicale. Mais ça m'est arrivé. Ça fait que merci. Je suis content. Ça m'est tombé dessus. Puis, je suis très, très fier aussi de ce show-là. Ça, je pense que c'est mon meilleur show jusqu'à maintenant. En contenu, en écriture, puis le plus achevé. Ça a été beaucoup de travail, ce show-là? Bien, beaucoup de travail. Puis, je suis content d'avoir réfléchi un peu. C'est-à-dire que d'avoir, à la limite, je peux même employer ce mot-là, d'avoir vieilli un peu et de dire un peu ce que je pense sur certains sujets, tout en restant très drôle, mais d'avoir plus de contenu, si tu veux. Puis, je pense que c'est le show le plus achevé que j'ai. Ton style d'humour, ça, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié de te poser la question. C'est quoi ton style d'humour, en fait? Bien, mon style d'humour, bien là où j'en suis là, c'est du stand-up. Vraiment, le show, il dure 75 minutes, pas dans le tract. Ça va très vite et je bouge énormément dans le show. C'est-à-dire, il n'y a pas de numéro visuel comme avant. C'est que du stand-up, mais avec... Vraiment, je suis essoufflé à la fin, là. Mais... Puis, c'est ça, je suis là. C'est un genre de tourbillon avec plein de gags, plein de sujets. Je parle au monde, j'ouvre aussi des fois, je referme. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Tu as-tu la parole au public? Oui, il y a des moments où je pose des questions. Ça ne se voit plus beaucoup, ça, je trouve, ce style-là. C'est des beaux moments parce que c'est des moments uniques. Tu ne peux pas reproduire le moment de la veille. On ne sait pas ce qui va arriver parce qu'il y a un bout où je parle des peurs parce que les gens ont des peurs, des phobies. Alors là, j'ouvre, quels sont ceux qui ont des phobies par applaudissement? Puis là, je vais, je demande, puis on jase, puis évidemment, ça donne lieu à des gangs improvisés. Puis c'est un beau moment dans le show. Moi, je suis vraiment déçu parce que tu m'avais invité, tu m'avais dit, viens. Tu n'es pas venu. Non. Ça fait que c'est ça. C'est ça. Je subis les conséquences. J'en subis les conséquences parce que là, tu m'en parles, puis je suis quand même que de très, très curieux dans la vie. Puis là, tu m'en parles, je suis quand même « Ah, c'est l'heure de voir. » Le prochain, c'est mon laurier. Mon laurier. OK. Ça, c'est quelle date? En même temps, les gens vont se voir. 17 février. Il reste encore un peu de place. 17. 17 février. OK. C'est un samedi, je pense. Vendredi, samedi, je ne sais plus. Mais ça saute d'autres quand même vite. Ça va très bien, oui. Ça va très bien. C'est sûr que tu n'es pas quelqu'un qui doit travailler fort pour que les gens te reconnaissent. Non, non, non. Ça va super bien. C'est ça qui est le fun aussi. C'est que c'est beaucoup les médias sociaux qui font ça. Ah, facile. Non. C'est beaucoup de travail. Non, c'est ça. Non, je te niaise la dessus. Non, je suis. Moi, là, je sais que… Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire. Ah oui. Je voulais absolument aller voir ton show, mais c'est ça, j'avais eu un contre-éteint avec mes affaires. Puis, finalement, à la dernière minute, j'ai eu un podcast le soir. On en parlait tantôt. Puis, c'est ça, avec Cédric Berzeron. Toi, tu le connais un peu. Moi, je le connais. En fait, on ne s'est jamais vraiment croisés, mais je sais ce que je fais. OK. Mais tu le croisais dans les soirées, mettons. Oui, c'est ça. Je le connais de nom puis je sais que c'est un humoriste. OK. Ah, tellement fin. On a vraiment eu du plaisir. Finalement, c'est toi qui aurais dû venir ici à la place. Comment ça? Ah, on a vraiment eu du fun, mais tu sais, t'aurais pu déplacer ton show. Ah, j'aurais pu. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est un peu cave, mais c'est pas fou. Très cave, mais tu sais, on garde le pas fou pareil. Oui, c'est vrai. Oui, ben oui, il ne faut pas. Mais là, OK. Fait que là, c'est ton dernier, mon laurier. Non, non, non. Là, je ne suis pas en tournée pendant un grand bout. Là, c'est mon laurier. Après ça, je pense, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, Gramby, je fais Québec, Gatineau. Puis là, les villes s'ajoutent doucement. Je vais tourner ça pendant peut-être deux, trois ans. Wow. Oui. Ça n'arrêtera jamais. Ça va arrêter dans deux, trois ans. Mais oui, mais tu dis que ça va arrêter dans deux, trois ans, mais ça se peut que tu l'étires aussi. Ça se peut, ou ça se peut aussi que j'écrive un autre show entre-temps puis que je respine un autre show dans deux ans. Je vais voir, tu sais. C'était ma prochaine question, savoir quel projet tu voulais projeter que je m'occupe de ça. Produire ces deux festivals-là, j'aime beaucoup ça puis forcément faire des shows, je vais en faire d'autres, c'est sûr, le plus longtemps possible. Parce que c'est trop le fun. Faire du stage, c'est pas mal l'affaire la plus fun au monde. Pour moi. Tant que tu es capable d'en faire, tu vas en faire. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, mettons, là, je vais voir 52 le 13 février. Fait que mettons, tu fais le temps d'écrire un show, c'est deux ans, mettons, tu le tournes un autre deux ans. Mettons une tranche Donc là, c'est 45, j'en sors un autre, 62e, 60e. Tu sais, peut-être quatre shows encore. Dans ma tête. C'est très chronologique. Dans ma tête, quatre shows, j'aimerais ça. Quatre. Mais, Yvon Deschamps, il a terminé quand même tard. Ça, je pense qu'il avait arrêté parce qu'à un moment donné, il dit qu'il était de me retirer. Ah, c'est sûr. Beaucoup de stress, beaucoup de route. Je ne sais pas si lui, il peut faire de la route comme toi. Je ne sais pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il est temps de se retirer, mais lui, je pense que c'est un des plus... Mais ça doit être l'énergie. Je n'en doute pas qu'à un moment donné, c'est de l'énergie. Je sais que là, Daniel Lemire, que j'aime beaucoup, sort un spectacle. Je ne suis pas en train de dire que tu es vieux, Daniel. Ce que je dis, c'est qu'il est plus vieux que moi. Ça doit rentrer dans le corps quand même. Une tournée, c'est du stock. Parce que c'est ça qui est beau avec l'humour en plus, c'est qu'il faut que ça ait l'air de ça. Ça a l'air facile. C'est-à-dire, si tu as sois dans la salle et que ça roule et que tu as du fun, mais dans les faits, c'est quelque chose d'assez compliqué, l'humour. C'est très mathématique. C'est très... On déplace des mots, des virgules pour que ce soit drôle, tel geste à tel moment. C'est très calculé. C'est de l'or, carrément. Ce n'est pas juste que je m'embarque sur un stage et que je fais des blagues. C'est un autre monde. Il faut toujours que tu te répètes dans ta tête et ne lâches pas le beat, ne lâches pas le beat parce que, naturellement, tu as le goût de comme... Tu n'es pas le même dans la vie. C'est d'être dans... Tu ailles pendant une heure et un quart d'un et demi pour soutenir le rythme. Moi, je sais que pendant le show, je me le redis. Ramonis pas, ramonis pas, ramonis pas, ramonis pas, ramonis pas. D'où la raison que les humoristes disent qu'ils ont tous des problèmes de santé mentale. Toutes des psychopathes. Ça, je n'en doute pas. Pour vrai. C'est vrai, c'est soit des gens... C'est soit des gens qui ont un grand manque affectif, soit, curieusement, des anxieux. Moi, je fais partie des anxieux. Soit... Parce que c'est... Le doute et la peur amènent des gens à se poser des questions. Et se poser des questions, c'est la base de l'humour. C'est-à-dire que c'est remettre en question plein de choses. Donc, il faut avoir un état un peu comme ça dans le sens où d'être sensible à ce qui se passe dans le monde, de faire, oui, mais pourquoi c'est comme ça? Puis le fait de dire pourquoi c'est comme ça, te donne l'angle pour le déconstruire ou le remettre en question ou ce qui fait l'humour, au fond. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Toi, tu es en partie des gens anxieux. Oui, je fais de l'anxiété. Est-ce que des fois, tu dis que tu fais ça dans le peur d'être oublié ou toi, c'est quelque chose qui est... En fait, tu es très à l'aise de dire que tu même, si tu as fini, tu as fini. Moi, je suis ça, un humoriste. Fait que moi, je n'arrêterai juste pas. OK. C'est même pas un... Je ne me pose même pas la question, tu sais. Moi, c'est ça que je fais dans la vie ou rien. Fait que je produis des choses. Parce que j'avais écouté un épisode, en fait, je n'aimerais pas l'humoriste, mais lui racontait qu'il y avait une certaine partie de lui qui disait qu'il avait peur d'être oublié. OK. Mais en même temps, peut-être que... Il est encore jeune, mais tout ça rentre en ligne de compte. J'ai eu peur d'être oublié. L'anxiété aussi, l'approbation des gens, tout rentrant en ligne de compte. Fait que c'est pour ça que je me demandais si toi aussi, c'était comme un peu la même chose. Ben, c'est l'affaire sur laquelle t'as pas de contrôle, anyway. Je fais juste ce que je veux faire du mieux que je peux. Puis tant mieux si je tombe pas dans l'oubli. On verra. L'histoire va le dire. Mais depuis 30 ans, tu fais ça? Oui. Il y a personne qui t'a oublié. Fait que je pense pas que c'est ton problème là-dessus. Je pense que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Mais il y a les plus jeunes qui me découvrent maintenant qui me connaissaient pas. Et ça, c'est beaucoup à travers TikTok et tout ça. Non, mais qui me découvrent et qui savent pas ce que j'ai fait. Puis je sais que même dans les médias, je sais que, tu sais, à la télé, par exemple, il y a... Puis ils font un excellent travail. Je suis pas en train d'être fru ou quoi que ce soit. Je suis juste conscient de notre phénomène. C'est qu'il y a des recherchistes qui sont très jeunes à la télé et qui, quand l'attaché de presse m'offre à eux, ils regardent ça en faisant « C'est qui? » Ça intéressera personne. Parce que... Puis c'est normal, ils savent pas. Ils ont aucune idée. Puis ils ont pas le temps de chercher puis de creuser, j'imagine, mais... Mais c'est... Mettons, c'est des gens dans la tranche de... En fait, dans quel âge? Des recherchistes d'une vingtaine d'années, des recherchistes qui... Puis eux, ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils roulent à la télé, là. Ah, c'est parce que la vision du tunnel, qu'ils regardent pas à l'endroit, puis... Un peu. Puis c'est pas un reproche que je leur fais. Ils sont dans le jus, il faut qu'ils boquent. Fait que c'est plus facile de booker les humains qui sont... qui est là, là. La radio, un podcast, tu sais. Mais en même temps, comme on a parlé tantôt, là, tu sais, il y a d'autres... Là, la vingtaine, c'est excellent. je sors un show, ils vont apprendre à me connaître, puis tranquillement, pas vite, ils vont faire... Ah, oui, c'est vrai. C'est peut-être parce que j'ai 30 ans, puis que moi, tu sais, quand j'étais jeune, je te voyais à la télévision, j'écoutais tes... En fait, pas toutes, mais tes spectacles, tu sais. Fait que là, moi, dans ma tête, ça rentre pas. On dirait quelqu'un qui dit « Ah, je sais pas c'est qui, j'ai un Marie-Cortel. » Non, non, je sais, mais il y a plein de monde qui m'écrivent « Comment ça se fait qu'on t'a pas vu à la télé récemment? » Non, mais tu sais, quand on parlait des filles ou les gars qui bookent des shows, mettons, « Ah, je sais même pas c'est qui, j'ai un Marie-Cortel. » Non, mais il y en a. Il y en a, il peut pas être connu de tout le monde, puis c'est pas grave. Tout ça, tout ça est correct. Mais il faut juste être conscient. Puis c'est bien d'être conscient « D'où tu te situes? » Tu sais, je sais qu'il y a une tranche d'âge qui me connaissent moins. Tu sais, mes filles sont venues à ma première avec des amis à eux qui sont dans la vingtaine qui connaissaient pas ce que je faisais, qui m'ont découvert ce soir-là. Wow! Puis qui ont été, qui ont été vraiment... Ils pensaient qu'ils étaient vétérinaires, là, tu sais. Non, non, ils savaient que leur père était humoriste, mais c'est pas... Ils m'ont vu sur TikTok un peu, là, on me dit « Ah, c'est drôle, là, tu sais. » C'est drôle, mais comme « Wow! » Sur TikTok, j'ai deux commentaires. C'est « Je suis content de te revoir. J'ai toujours aimé ça, ce que tu faisais. » Et « Ah, je te découvre. C'est super le fun, ce que tu fais. » Mais je suis dans... Jamais entre les deux. Non, c'est soit ils me connaissent puis c'est des fans, soit c'est « Je te découvre. » OK. Fait que c'est bien. Tout ça est bien. Ah, bien, en tout cas, pour moi, je suis comme « Non, ça se fait pas. » Mais non, non, c'est correct. Il faut pas obliger le monde. Non, non, je gnais. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que tu faisais ça que moi, dans ma tête, je me disais que, tu sais, il y avait beaucoup, mais beaucoup de gens qui te connaissaient. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Ah, mais même les personnes de 20 ans, là, je me disais... Non, ils décovent, les autres. OK. Mais je te dirais de 30 à 70, ça, ça va. OK. Mais en dessous, je suis en train de... Tranquillement, mais sûrement. On est en train de se rencontrer tranquillement. Oui. Bien, on va les inviter à aller te voir en show, ça, c'est ça. Pour terminer le show, Jean-Marie, j'aimerais que tu nommes jusqu'à maintenant en un seul mot ta carrière. J'aime ça, poser la question de mes invités dans la fin comme ça. Ma carrière, c'est un... Je ne dirais pas de ta vie, parce que ça aurait été comme une trace un peu de dire un seul mot de ta vie. Non, non, ma carrière. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je te dirais qu'il y en a plus qu'un mot, en fait. Ce serait une diversité et exploration. C'est-à-dire que j'ai envie d'être un artiste qui touche un peu à tout. D'écrire des dialogues pour des films, de produire des spectacles et des festivals, d'être sur scène, de faire de la mise en scène, de toucher un peu à tout. De jouer comme comédien, ce que j'ai fait aussi, que je vais refaire sûrement. Puis tu sais, ça comporte des risques et ces risques-là ont amené des fois à des affaires épouvantablement mauvaises, comme je sais qu'il y en a qui m'en parle encore du film de « Papa est devenu lutin » qui est une marde monumentale dans laquelle j'ai joué. Je ne m'en souvenais plus jusqu'à ce que tu nommes. Oh, mon Dieu. Il y a des gens qui m'associent à ça comme si c'est moi qui avais écrit le film et qui me disaient « Moi, on m'a juste engagé pour jouer dedans et ce n'est pas bon. » C'est comme si je suis un pinceau et le pain de t'en est pas bon. Qu'est-ce que je veux dire? Ça l'arrive. Mais tu sais, c'est à peu près le seul oeuvre à laquelle j'ai participé qui était vraiment, vraiment pas bonne. Tout le reste, j'ai été chanceux. J'ai vu ton visage qui disait « Oh, là, ce n'est pas un oeuvre. » Je ne pense pas, non. Non, mais c'est parce que tout le contexte, le tournage n'a pas bien été non plus. Il y a eu plein de facteurs. Plein de facteurs, mais ça n'a pas donné un résultat. Ce n'est pas bon. Il y en a peut-être qu'il l'aime. Oui, mais il l'aime parce que ce n'est pas bon. C'est le genre de film culte. Ou il l'aime parce qu'il se dit « Jean-Marie est tellement sympathique. » On va dire qu'il est bon parce que c'est Jean-Marie. Écoute, même les comédiens n'ont pas bon dans le film parce qu'ils ont dirigé un peu bizarre. En tout cas, bref, c'est très mauvais. Mais allez voir Le Colis. Le Colis, c'est un excellent film. C'est une bonne comédie québécoise. Les acteurs sont... Écoute, Manuel Bilodeau, Guédard Roy sont écoeurants là-dedans. Moi, j'invite les gens à aller voir sans hésiter Le Colis. Même moi, je vais aller voir ça parce que je ne l'ai pas... C'est bien le fun. Jean-Marie, ça a fait un plaisir. C'est réciproque, comme on dit. Ah, je n'avais pas utilisé. Non, non, non. Je cherchais le mot « réciproque ». Merci. Je cherchais le mot « réciproque ». Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est toujours un grand bonheur. Merci à toi. Et sur quelle plateforme on peut te rejoindre ou te suivre? Donc, Facebook puis TikTok. Facebook, il faut chercher Jean-Marie Corbeil. Et là, il faut faire attention parce que moi, je suis junior. Il y a mon père qui est là. OK. Mon père, c'est une photo de chien. OK. Moi, j'ai une photo sur stage. OK. Allez vous abonner à cette page-là. Donc, pas le chien, la personne sur le stage. Allez vous abonner à cette page-là. D'ailleurs, vous allez pouvoir venir dans la loge avec moi une demi-heure avant chaque show si ça vous tente. À 7h30 du soir, avec un petit verre, tu t'installes tu me vois avant un show. Puis, j'amène les gens sur scène aussi. Je rentre avec le téléphone. Je trouve ça vraiment le fun parce qu'on voit très rarement ça. Oui. Puis, sur TikTok, je suis là. Je suis rendu à près de 25 ans. On peut te suivre à faire ton épicerie. Oui, c'est ça. On le voit partout dans le fond. Oui, oui. Je m'en souviens plus du film, mais il y avait un film avec Jim Carrey que sa vie était filmée non-stop. Truman Show. C'est ça. Tu pourrais faire ça qu'à la rigueur. Oui, oui. Dans le chambre de bain. Peut-être pas là. Ben, lui, c'était partout. Jean-Marie, il faut que tu donnes. Ben, lui, il l'a déjà fait. Oui. Mais Jean-Marie, merci beaucoup. Oui, merci. Les gens, merci à vous parce que sans vous autres, il n'y aurait pas autant d'épisodes. Je vois un intérêt, ça fait que c'est vraiment cool. Ça fait qu'on se dit au prochain podcast. Salut! 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 Salut!